A Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par la caisse Desjardins, de la pointe de la Gaspésie. Bonjour Mesdames, Messieurs, mon nom est Igor Nérisson. Bonjour, bienvenue à A Gaspé, aujourd'hui, édition du lundi 7 décembre 2020. Aujourd'hui, on vous propose un petit spécial, puisqu'on ne fait pas ça très souvent. On vous propose une seule entrevue, mais pas n'importe quelle entrevue, puisqu'on va vous parler, bien entendu, peut-être pas bien entendu, enfin vous parler de Covid-19, encore une fois. Mais cette fois-ci, sous un autre angle, parce qu'on se rend compte qu'il y a toutes sortes d'opinions qui circulent actuellement dans la population et parmi les spécialistes. Et parmi, justement, la population médicale, il y a parfois des notes discordantes, disons, qui sont reprises un petit peu à tort et à travers. C'est en l'occurrence ce qui arrive avec le docteur Mathieu Berni, qui est médecin omnipraticien aux urgences à Gaspé, qui a été interviewé par d'autres médias. Et parfois, ça manquait vraiment de nuances au niveau des propos qui avaient été retenus par le média. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est tout simplement de le recevoir, afin d'avoir justement les nuances quant à ce qu'il dit, quant aux différentes mesures sanitaires qui nous sont imposées. Vous allez voir, c'est extrêmement important, parce que le docteur Bernier nous donne un point de vue qui est beaucoup, mais beaucoup plus nuancé que ce qu'on entend un petit peu partout. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est de l'entrevue. Et puis maintenant, bien entendu, on va vous parler de météo. La météo vous est présentée par la SADC de Gaspé. Beau temps, mauvais temps. La SADC est la porte d'entrée pour vos projets d'entreprise. Côté météo, maintenant, on va s'entendre pour dire qu'il n'y a vraiment pas de polémique de ce côté-là, puisqu'on ne nous annonce aucune alerte en vigueur présentement. Ce qui fait que ce qu'on nous annonce pour ce soir et ses prochains jours. Donc, on va commencer pour ce soir et cette nuit. Averse de neige, accumulation de 2 cm par endroit seulement. Vent du nord-ouest à 20 km heure avec des rafales à 40 devenant léger ce soir. On parle d'un minimum de moins 3, ce qui n'est pas si mal, avec un refroidissement éolien de près de moins 8 seulement cette saison. Pour ce qui est du mardi 8 décembre, donc, averse de neige, vent devenant du nord-est à 20 km heure le matin. Maximum 0, refroidissement éolien, moins 9 en après-midi. Et pour ce qui est de la nuit de mardi, donc, nuageux, minimum moins 5. Pour ce qui est de mercredi, ensoleillé, maximum moins 1. Et pour la nuit, nuageux, minimum moins 6. Voilà, ça fait que la météo, on sait ce que ça vaut. On nous avait annoncé quoi ? 30 cm en fin de semaine ? On s'entend que ça n'a pas été tout à fait ça. Ça fait que, quoi qu'il en soit, c'est rien d'extraordinaire, donc, côté météo, pour ces prochains jours. Ça fait que maintenant, bon, ben, c'est ça. On va aller voir, justement, cette fameuse entrevue avec le docteur Mathieu Bernier, médecin omnipraticien aux urgences. Et vous allez voir que ses propos sont beaucoup plus nuancés que ce qu'on voit un petit peu partout dans les médias. C'est le temps des fêtes en décembre à votre Super Télé Bingo. Tous les dimanches de décembre, 2000 $ en prix. Le dimanche à 12h30, je joue au Super Télé Bingo. Des questions et des réponses sur la COVID-19. Pourquoi doit-on respecter une distance de 2 m? La COVID-19 se transmet principalement par le contact avec des gouttelettes contaminées. Lorsqu'une personne infectée parle, tousse ou éternue, les gouttelettes peuvent être projetées jusqu'à une distance de 2 m et atteindre des personnes à proximité. Ou encore se déposer sur des surfaces et des objets où le virus peut survivre de quelques heures à quelques jours. Bien se protéger, c'est aussi bien protéger les autres. L'efficacité énergétique, c'est payé en tout point de vue pour votre entreprise. Vous pouvez économiser de l'énergie et de l'argent. Vous augmentez la performance énergétique de vos équipements qui aident à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et vous contribuez à la création d'un avenir durable. Tout cela avec des appuis financiers pouvant couvrir jusqu'à 75 % des coins admissibles de vos projets. Profitez d'une offre encore plus avantageuse pour votre entreprise. Découvrez le programme Solutions efficaces Hydro-Québec. J'ai un cadeau pour toi. Ah ouais. OK. C'est quoi? Un joint et tes clés d'auto. Tu voulais une fracture de la colonne? Sérieux? J'ai toujours voulu une fracture de la colonne. Comment t'as su? Bien, je suis l'encoloque. Ah, merci mon gars. Je savais que t'allais être content. Covid, Covid, Covid. Oui, c'est certainement le mot le plus entendu au courant de l'année 2020. On se rend compte qu'il y a énormément de mesures qui ont été mises en place. On se rend compte que l'économie a été arrêtée, que les gens ont été envoyés en confinement. Ça a pris des proportions, mais gigantesques, on s'entend là-dessus. À travers toutes ces mesures, à travers toutes ces demandes de la part des gouvernements, des instances sanitaires et autres, on s'entend qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent et il y a aussi des voix qui arrivent un peu en contrario avec tout ce qui est exigé par les différentes instances. Et parmi ces gens, il y a le docteur Mathieu Bernier, qui est médecin omnipraticien aux urgences à Gaspé, que nous recevons aujourd'hui. Bienvenue parmi nous, Mathieu. Bonjour. Très content de te recevoir. On s'entend. Actuellement, on ne sait pas exactement si la pire épidémie, c'est le virus ou les craintes amenées par le dit virus. Et toi, tu arrives à contrario, justement, en disant... Je cite un article qui n'est pas de moi, n'est-ce pas ? Qui dit que ce que tu estimes que fêter Noël est plus important qu'éviter le Covid ou encore que le confinement est plus dommageable, dis-je, que le virus. C'est bien cité ? C'est un article qui était, disons, pas très nuancé, au sens qu'ils ont pris certaines de mes phrases sans mettre le texte au complet, qui est sorti hier. Mais oui, effectivement, ça reprend certains propos que j'ai eus sur Twitter. C'est ça. Puis justement, l'intérêt de l'entrevue aujourd'hui, puis à ce niveau-là, je trouve qu'il faut qu'on fasse ce travail-là, c'est que ton discours, ce n'est pas uniquement ça. Je crois qu'il est beaucoup plus nuancé, puis justement, j'aimerais qu'on entende les nuances. Ce n'est pas simple. On vit dans une époque particulière. Puis justement, quand tu regardes l'ensemble des moyens mis en place pour contrecarrer le virus, comment est-ce que tu vois ça ? Bien, je vais vous montrer un peu l'exemple. La phrase, c'est plus important pour moi de fêter Noël en famille que de prévenir le Covid. Finalement, c'est le début d'un texte de 5-6 paragraphes. Il y en a seulement un qui s'est retrouvé dans le fameux article. Puis je parlais, en fait, après ça, que pour certaines personnes, ça allait avoir plus de conséquences négatives, finalement, d'être en confinement pour Noël, plutôt que de prendre le risque de voir un petit nombre de personnes, finalement, puis donc couvrir le risque de se contaminer. Puis pourquoi je dis ça, en fait ? Bien, c'est parce que toutes les mesures en médecine, puis ça vaut pour la santé publique, puis ça vaut pour la médecine pour un patient en particulier, sont toujours basées sur un équilibre entre les bénéfices et les risques. Donc, le but, c'est toujours de faire plus de biens qu'on fait de tort. Puis ça, ça peut être transposé à l'échelle d'une population au complet aussi. Fait qu'il faut toujours se demander, à chaque mesure qu'on applique, finalement, à qui elle va nuire, à qui elle va aider. Puis au total, est-ce qu'on est gagnant ou est-ce qu'on est perdant, finalement ? Plus une mesure, elle est mûr à mûr, c'est-à-dire plus on l'applique à toute la population, plus il y a de risques de toucher des personnes, finalement, qui vont avoir un effet négatif, alors que plus une mesure est ciblée, chirurgicale, vraiment, qu'elle va aller dans un milieu ou un type de personne à risque, bien, plus on a de risques d'être gagnant dans notre mesure, de moins toucher négativement les gens. Fait que quand François Legault a proposé un contrat moral, un peu pour les Fêtes, c'était une mesure qui était quand même un peu mûr à mûr encore, permettre à tout le monde d'avoir des rassemblements. Ce qu'il proposait au départ, c'était pendant 4 jours, 10 personnes, sans égard aux adresses. Après ça, il s'est révisé parce que c'est aperçu que, finalement, tout le monde va voir leurs grands-parents, leurs oncles, leurs tantes, il va y avoir des personnes âgées, il va y avoir des gens à risque. Puis peut-être qu'on va avoir trop de contamination pour ce que ça nous apporte, finalement, sur le moral des gens. Fait que là, il s'est réduit après ça. Bon, bien, on va dire deux rassemblements dans les 4 jours. Puis après ça, bien, suite, selon moi, à beaucoup de pression médiatique, puis peut-être des sondages internes qui lui disaient qu'il ne perdrait pas trop de votes s'il annulait Noël, là, il a reculé complètement, puis il est revenu sur son idée de départ, finalement. Moi, le texte que j'avais écrit, finalement, c'était avant, donc, qu'il résilie son fameux contrat moral, quand il y avait un débat entre deux factions. Une faction qui disait « C'est dangereux, il faut annuler Noël. » Puis une autre faction qui disait « Mais non, les gens sont à bout, ils font des dépressions. Il faut qu'on leur nourrisse un peu de contact humain avant de retomber en confinement. » Parce que le plan, c'est de confiner, là, quand même, après les fêtes, on s'entend. Fait que si on prend du recul un peu, bien, ce débat-là, il est comme tout le débat de la gestion de la pandémie. C'est-à-dire, jusqu'où on est prêt à aller en tant que société pour réduire les cas, puis réduire les hospitalisations, puis réduire les décès. Fait qu'il y en a pour qui le but, c'est d'avoir le moins de COVID possible, peu importe ce que ça prend. Melbourne, en Australie. Confinement total de quatre mois à la maison, service essentiel seulement. On sort même pas de la maison pour aller au parc. Puis c'est l'armée puis la police pour maintenir l'ordre, finalement. Fait qu'eux, leur philosophie, c'est « Il faut tout faire, peu importe ce que ça prend, on va sacrifier les autres aspects de notre vie pour ne pas avoir de COVID. » Il y a d'autres pays qui ont pris une autre approche. Puis là, il y a beaucoup de gens qui leur, disons qu'ils les critiquent, comme la Suède. Par exemple. Eux, ils ont pris l'approche. Ça va faire trop de mal à l'économie, à la santé mentale, à la vie sociale, à la culture et tout ça, de faire comme le modèle strict, finalement, du confinement, du but zéro COVID. Fait qu'on va laisser le virus se répandre de façon contrôlée. C'est-à-dire, on va dire aux gens, voici les facteurs de risque. On vous recommande de travailler de la maison, si vous pouvez, de ne pas prendre les transports en commun. Si vous êtes âgé, vous êtes immunosupprimé, vous pourriez vous faire livrer les affaires à la maison au lieu de magasiner. Mais on ne vous obligera pas. On va laisser les choses ouvertes. Puis si vous décidez de prendre le risque, vous allez prendre le risque. Puis l'idée derrière ça, c'était que les gens les moins à risque n'auraient pas le même comportement que les gens les plus à risque. Donc, finalement, sur le terrain, les mesures seraient un peu asymétriques. Donc, les gens qui prendraient le plus de risques seraient probablement les plus jeunes, les plus en santé, tout ça, qui attraperaient le virus, mais qui seraient moins malades. Alors que les gens pour qui c'est plus dangereux, puisqu'on leur explique et qui en sont conscients, vont faire plus attention, finalement. Fait que ça, c'est le côté des mesures asymétriques, plus souples, qui prennent plus en considération les autres priorités, puis qui n'accordent pas toute la priorité à la COVID, finalement. Là, au Québec, le débat, c'est où est-ce qu'on va se situer là-dedans, nous autres? On s'en va par où? Là, aujourd'hui, on est lundi. Il y a plusieurs médias qui relaient un texte d'un groupe d'experts qui, eux autres, ils prônent la méthode distrique. Ils voudraient tout fermer pour le temps des Fêtes jusqu'à une partie du mois de janvier, parce que la priorité, eux autres, c'est de diminuer le plus possible les cas, puis ça les dérange moins, eux autres, les pertes d'emploi du secteur de la restauration, les pertes de la vente au détail, pour qui le temps des Fêtes, c'est une énorme période de l'année, parce que pour eux, c'est plus important, finalement, de diminuer les cas. Puis moi, dans ma philosophie un peu, je pense que les Québécois sont un peu à bout, finalement. Il y a de l'épuisement, pas juste dans le système de santé, il y a de l'épuisement des citoyens. Les gens s'empêchent de vivre depuis pas mal longtemps. Puis le temps des Fêtes, il y a des gens, justement, qui comptaient sur le contrat moral à François Legault pour recharger leur batterie, justement, avant de retomber en confinement pour le jour de l'an. Fait que là, maintenant que ça est disparu, bien, je pense qu'on va peut-être aggraver les problèmes de santé mentale. Puis là, je trouve qu'on tombe peut-être dans les autres déterminants de la santé qu'on appelle que la maladie infectieuse. Les déterminants de la santé, c'est quoi? C'est les facteurs qui influencent notre bien-être puis notre santé, finalement. Puis ça, ça veut dire que la prospérité en fait partie, l'emploi en fait partie, la socialisation en fait partie, parce que la santé mentale, elle se nourrit de ça. Puis pour les patients en santé mentale, augmenter les contacts humains, ça fait des fois partie même de leur plan de traitement. L'éducation en fait partie, parce qu'évidemment, les retards d'apprentissage vont affecter la santé des enfants mentale, mais même physique, puis même leur prospérité plus tard. Ça, c'est des impacts à très long terme. Fait qu'il n'y a pas juste la maladie infectieuse qu'on a à contrôler, mais il y a comme tout cet ensemble de facteurs-là qu'il ne faut pas nécessairement faire passer en dernier plan. Je ne dis pas que le virus n'est pas important. C'est super dangereux pour les personnes âgées. C'est super dangereux pour les immunosupprimés. Quand ça entre dans un CHSLD, c'est une catastrophe. On l'a vu à Gaspé au Manoir Saint-Augustin. Mais en même temps, il y a d'autres personnes pour qui ce n'est pas le COVID qui est dangereux. Pour le jeune père de famille qui perd son entreprise, le COVID, ça va lui faire moins de mal dans sa vie que la perte de son entreprise. Fait qu'il faut savoir qui est le plus dangereux pour qui, puis essayer d'avoir des mesures le plus chirurgicales possible, puis de beurrer le moins possible le Québec avec des mesures mur à mur, qui semblent être malheureusement beaucoup une voie utilisée par le gouvernement. Est-ce que tu as le sentiment à ce moment-là qu'en essayant de combattre le virus, quelque part, on remet en question la santé publique à ce moment-là? Bien, la santé publique, elle passe, comme je vous disais, par les déterminants de la santé. Fait qu'il y a tout plein de facteurs là-dedans. Une analogie qu'on peut faire, par exemple, c'est les drogues. Bon, l'héroïne, c'est illégal, bien entendu, puis on sait que c'est dangereux, puis c'est pas bon. Puis on conseille aux gens, prenez pas de l'héroïne. Ça va vous nuire. Mais il faut être réaliste puis savoir qu'entre ce qu'on conseille, ce qu'on réglemente et ce qui se passe sur le terrain, il y a un monde de différences. Sur le terrain, il va y avoir des toxicomanes, il va y avoir des gens qui vont consommer de l'héroïne, puis ils vont faire des surdoses, puis ils vont attraper des maladies en partageant des seringues. Fait qu'est-ce qu'on fait? On fait une approche, comme on dit ça, on appelle la réduction des méfaits. C'est-à-dire, on est réaliste, on se met les deux pieds sur le terrain, puis on accepte que les gens, ils vont prendre le risque, même si on l'interdit, puis des endroits où ils peuvent s'injecter sous supervision, puis du narcan, l'antidote, pour les surdoses. Il faut se préparer en fonction de ce qui va vraiment se passer sur le terrain. Tout le monde dit, on ne cherche pas à cacher le problème sous le tapis. Et voilà. Fait qu'il n'y a pas de baguette magique pour faire disparaître les parties de Noël non plus. François Legault, il a dit en zone rouge, vous ne verrez personne. Il n'y a pas assez de policiers au Québec pour cogner à toutes les portes à Noël. Il y a des gens qui vont se réunir quand même, même dans les zones rouges. Puis après Noël, il va y avoir une augmentation des cas. Je m'attends que ça soit pire. Je m'attends qu'il y ait plus d'admissions aux soins intensifs, qu'il y ait plus d'hospitalisations au mois de janvier, même si le contrat moral a été résilié. Parce que, comme je dis, il faut se garder les deux pieds sur le terrain puis savoir ce qui va se passer pour vrai. Fait qu'est-ce qu'on devrait faire pour ça? Hum! Une approche de réduction des méfaits. On devrait encore une fois avoir un nouveau contrat moral puis expliquer aux gens, on sait qu'on ne sera pas capable d'empêcher tout le monde de se réunir, bien voici les meilleures façons de faire, voici ce qu'on vous conseille, voici ce qu'on met en place pour vous aider au jour de l'an où est-ce qu'on dit qu'il faudrait que les gens soient confinés après sa vue à Noël. Bien, pourquoi il n'y a pas une grande opération de dépistage comme celle qu'on avait fait à Montréal dans le temps où les gens sont allés au bar, où on avait invité tout le monde en disant si vous êtes allé au bar, il y a peut-être un risque de contamination. On ne vous jugera pas, on ne vous blâmera pas, vous n'aurez pas une amende parce que vous êtes allé dans des bars sans distanciation, mais allez vous faire tester. Puis on avait ouvert des points sans rendez-vous pour ça. Mais pourquoi il n'y a pas une grande opération comme ça qui a été organisée après le temps des fêtes pour, si vous êtes allé à un party puis vous avez pris un verre de vin puis finalement la distanciation, vous ne l'avez pas respectée parce que vous étiez un peu chaud puis vous êtes rapproché. Vous avez fait des colleux à quelqu'un. Pourquoi on n'aurait pas une grande opération québécoise de dépistage puis essayer de limiter un peu les dégâts que Noël va faire parce qu'on sait qu'il va y en avoir des dégâts. On ne les empêchera pas toutes. Toi, tu parles du principe que de toute façon, qui est contrat moral ou pas, peu importe ce que dira justement le gouvernement, les gens vont se rencontrer de toute façon et probablement en cachette, ce qui sera probablement pire à ce moment-là. Ça, c'est un problème des interdictions. Quand on interdit quelque chose, on le pose dans la clandestinité. Puis la clandestinité, ce n'est pas là où on va appliquer des mesures. Si on se réunit en suivant des recommandations, bien on a beaucoup plus tendance à dire « Hey, là, on a eu une permission puis on s'est fait avertir qu'il y a des risques puis on s'est fait donner des stratégies pour ne pas tout être malade », bien c'est beaucoup mieux que si on se fait dire par une autorité rigide et éloignée du terrain « Vous n'avez pas le droit ». Puis là, on décide en cachette de se faire un party à un endroit où on pense que les voisins ne le verront pas pour ne pas se faire dénoncer. Bien c'est plus là qu'il va y avoir des rapprochements puis c'est plus là qu'on va se contaminer. Et toi, tu verrais, là, comme si on regardait une autre stratégie que celle préconisée par le gouvernement présentement qui consiste à avoir une approche globale et à tout mettre finalement dans le même paquet, tout ce que tu dirais, c'est dépistage massif. Mais si on parlait, si on proposait, parce qu'on se rend compte qu'un dépistage de cette ampleur, ça serait une opération absolument gigantesque. C'est impossible de tester les 8,5 millions de Québécois. Ça va de soi. À ce moment-là, est-ce qu'on pourrait avoir un autre type de stratégie qui consisterait, par exemple, bon, on passe à travers les fêtes puis on se met en isolement pendant, quoi, une semaine suivant le jour de l'an? Bien, quand François Legault avait proposé finalement son contrat moral, il y avait ce concept-là d'isolez-vous avant, isolez-vous après, comme ça, on va essayer de réduire la transmission. Est-ce que ça ferait du sens? Puis c'était quelque chose qui était tout à fait logique, on s'entend, parce que l'incubation médiane de ce virus-là, on dit que ça peut prendre 14 jours, mais la médiane, c'est autour de 5 jours. Ça fait que si les gens s'isolaient 7 jours, il y en aurait déjà plusieurs, qui s'ils étaient pour être symptomatiques, ils sauraient déjà qu'ils ne peuvent pas aller au party parce qu'ils ont des symptômes. Ça fait que c'était logique, ce que proposait François Legault, finalement. Puis peut-être là où il s'est enfargé ou là où ça a débordé, c'est peut-être quand il a dit « bien, 10 personnes sans égard aux adresses, dans toutes les régions, pareil pour tout le monde. » Je l'ai dit, quand c'est mur à mur, « one size fits all », c'est rare que ça fonctionne dans la réalité parce que la réalité, elle est comme un hydrodon, comme une courte-pointe, c'est tous des patches différentes. Chaque endroit est différent, chaque région est différente puis même dans le temps, c'est différent parce que des fois, une région est en feu puis après ça, le mois d'après, c'est l'autre région. Ça fait que peut-être que ce qui aurait été le mieux, c'est un peu comme le système du code de couleur où les régions et même les sous-régions sont traitées différemment selon leur situation, finalement. Là, à Gaspé, nous autres, on est chanceux. On est dans les 10 % de Québécois qui ne sont pas en zone rouge. Ça fait que pour nous autres, ça veut dire « Noël, 6 personnes, 2 adresses ». C'est pas pire, là. C'est pas pire parce qu'on... On peut quand même réussir à voir des gens un peu puis à recharger nos batteries puis avoir un peu de vie sociale, évidemment, si on fait attention puis on suit nos consignes parce que le but, c'est de pas tomber en zone rouge, c'est de pas tomber malade puis c'est de pas avoir plus de monde dans notre hôpital qui est relativement petit, on s'entend, là. Mais dans les zones rouges, bien, c'est mur à mur pour grande, grande majorité des Québécois, finalement. Peut-être qu'il aurait dû avoir un contrat de Noël par couleur, par région, disant « Au Saguenay, chez vous, ça va terriblement mal, puis on aimerait ça que chez vous, ça soit les personnes seules, ils peuvent aller chez quelqu'un d'autre, mettons, puis pour pas passer Noël tout seul parce que c'est dévastateur mentalement, mais essayer de pas faire de party comme tel, de famille multiple, par exemple. Et puis toi, t'es pas nécessairement en désaccord avec tout ce que dit le gouvernement, à ce stade-ci, là. Je suis en désaccord avec beaucoup de choses que dit le gouvernement, mais certainement pas avec tout. On peut pas être en désaccord mur à mur. Ils ont des bonnes intentions, là-dedans, aussi, là. C'est juste que leur priorité puis leur valeur diffère des miennes, et je pense diffère de celle d'une bonne partie de la population, là. On l'a vu dans les médias, Saint-Sauveur, qui est une ville en zone orange, proche de Montréal et de Laval, est envahie de gens des zones rouges dans ses restaurants, et j'en connais personnellement parce que j'ai des proches à Montréal qui s'en vantent, là. Ils sont même pas gênés. Ils disent, nous autres, on va au restaurant à Saint-Sauveur. Enfin, on est assez tannés de pas avoir de restaurants à Montréal. Fait qu'il y a un fossé entre ce que dit le gouvernement et ce que pense vraiment la population, là. Puis toi, tu penses que, justement, plutôt que de jouer, justement, à tout mettre dans le même paquet, si c'était plus nuancé en fonction des régions et tout, en fonction des... Des situations épidémiologiques locales, mais sans tomber dans les interdictions totales, dans le confinement complet, comme les gens en zone rouge le vivent. Parce que ça, c'est dévastateur, là. Toi, est-ce que tu es d'accord avec l'idée, justement, que des gens qui proviennent des zones rouges aillent pas faire un tour dans les zones oranges, jaunes ou vertes? Épidémiologiquement, ça a de l'allure. Parce que les gens dans les zones rouges ont plus de chances, théoriquement, d'avoir le virus et donc de l'amener dans une zone où il y en a moins. C'est exactement le même concept que fermer les frontières pendant une pandémie. L'utilité de fermer une frontière, c'est que s'il y a plus de cas dans le pays A, il va pas y avoir une diffusion dans le pays B qu'il y en a moins. Une fois, les deux pays égaux, la fermeture de la frontière a plus aucun rapport, évidemment. Mais c'est un peu la même chose. Ça fait que oui, c'est logique de le faire, mais encore là, il faut toujours prendre en considération les autres déterminants de la santé. Donc, s'il y a une personne qui est en zone rouge, mais qui vit seule puis que toute sa famille est dans une zone orange, je trouve que c'est très dur pour le gouvernement de demander à cette personne-là de passer Noël toute seule dans sa zone rouge, alors qu'elle pourrait aller se joindre à une autre bulle familiale. C'est relativement plus risqué. une personne seule qui s'ajoute à un ménage, c'est très facile à tracer s'il se passe de quoi. C'est pas si dangereux que ça. Ça fait que je trouve que c'est quelque chose d'excessif et de très lourd sur le moral des Québécois. Quand on regarde, justement, là, tu parlais d'avoir des interventions plus chirurgicales jusqu'à un certain point, en fonction quoi? En fonction des groupes d'âge? On demande aux personnes âgées de vraiment rester confinées pendant les fêtes et de façon à laisser les autres avoir un semblant de vie normale. Vous avez peut-être entendu parler d'une proposition qui a été faite, qui s'appelle la déclaration de Great Barrington, qui a été un document créé par une multitude de scientifiques, d'épidémiologistes, d'infectiologues et d'experts en santé publique, d'économistes. Puis c'est un peu ça qu'ils préconisaient, c'est-à-dire des mesures asymétriques basées sur l'âge et les facteurs de risque. Maintenant, la question est toujours de savoir est-ce que ces mesures-là vont être coercitives ou vont être volontaires comme en Suède, finalement. Je pense que c'est tout à fait adéquat d'expliquer aux personnes à risque le danger qui pèse sur elles, comment le virus se transmet, quels comportements sont sécuritaires, quels comportements sont à risque. C'est tout à fait correct que le gouvernement dise aux personnes âgées le contact avec vos petits-enfants, c'est bon pour le moral, mais ça peut être dangereux parce que le virus, il a un gros taux de mortalité à partir d'un certain âge. Peut-être que passer Noël sans vos petits-enfants puis les voir par Zoom pour ne pas qu'ils se jettent sur vous puis qu'ils vous fassent un colleux surprise puis tout ça, peut-être que c'est plus sécuritaire. Mais là où je suis en désaccord avec le gouvernement, c'est le fait de l'interdire, finalement, parce que si une personne âgée, dans son jugement, dans ses valeurs, trouve que c'est plus dur sur son moral, sur sa qualité de vie, sur son bien-être, d'être coupée de ses petits-enfants, puis elle est prête à prendre le risque en connaissance de cause. Il faut être informé, il faut avoir accès à l'information. Mais en connaissance de cause, elle se dit « Je sais que ça se peut que j'attrape le virus en allant les voir, mais moi, c'est ça ma décision personnelle. » Je pense qu'on devrait respecter davantage ça, respecter davantage le libre-arbitre de la population. Là, ces temps-ci, ce qu'on se fait dire, c'est « On ne peut pas faire ça parce que nos anges gardiens, pardonnez-moi l'expression, sont débordés. Les infirmières sont épuisées, c'est vrai. Les hôpitaux se remplissent graduellement. Ils ne sont pas pleins, on s'entend, mais ils se remplissent. Ils ne sont pas au niveau où on était et donc on nous dit si on laisse les gens faire selon leur jugement, mais il va y avoir trop de transmission. Je trouve que philosophiquement et politiquement, il y a un problème là-dedans. Le problème fondamental, c'est que le système de santé est supposé être là et s'adapter pour répondre aux besoins de la population. Puis là, il y a un renversement par le gouvernement le goût de cette situation-là où on demande aux Québécois de s'adapter pour répondre aux besoins du système de santé. Puis ça, je trouve que ça n'a pas de sens. Ça avait peut-être un sens au tout début de la pandémie. Quand on avait des informations qui étaient partielles, qui étaient préliminaires, que l'OMS nous disait qu'on parlait d'un virus mortel à 3 ou 4 %. À peu près, oui. Ça, ça aurait été la grippe espagnole. Ça, c'est des chiffres épouvantables qui donnaient envie de désinfecter notre épicerie au lance-flammes. C'était cauchemardesque. À ce moment-là, bien, François Legault, il suivait la science puis il a fermé le Québec parce que c'est ça, on était tous en danger, finalement. On était dans l'inconnu, à ce moment-là, surtout. Tout à fait. Puis à ce moment-là, il y a eu un immense clean-up, un délestage dans les hôpitaux. On a fait de la place pour accueillir 6 000 COVID, 800 personnes aux soins intensifs. On ne s'est pas rendus là. On a été chanceux. Finalement, la réalité nous a rattrapés. La réalité, c'était que, bon, le virus, il est très dangereux, bien plus que les 3 à 4 % prévus dans les clientèles gériatriques, les gens multicomorbidités. comorbidités, ça peut être du 15 % du 30 % de mortalité dans certaines sous-populations. Mais, il ne tue pas les enfants contrairement à l'influenza. Il n'envoie pas les enfants aux soins intensifs comme le virus respiratoire syncytial, qui est un rhume bronchiolite qu'on voit souvent en hiver. Il ne va pas tuer nos adolescents. Il va rendre nos adultes en âge de travailler qui n'ont pas d'immunosuppression ou de facteurs de risque particulier. Il va les rendre relativement peu malades, même des fois asymptomatiques. Fait que là, quand on s'est aperçu de ça au printemps, on a eu une lenteur, une réticence un peu à s'adapter à ces nouvelles informations-là. Ça a été très, très long avant qu'on desserre les taux du confinement. Après s'être aperçu que ce n'est pas tout le monde qui est en danger, on n'a pas ciblé nos mesures, finalement. Au tout début de la pandémie, il y a des gens qui en ont parlé. Quand ces informations-là sont sorties que le virus était plus dangereux pour les personnes âgées, des gens qui ont proposé pourquoi les épiceries? Il n'y aurait pas une plage horaire. Pour les personnes âgées spécifiquement. Les personnes âgées passent à l'épicerie avant les autres, le matin, quand tout est fraîchement désinfecté. Comme ça, il va y avoir moins de monde dans les allées, il va y avoir moins en contact avec les autres. Si les jeunes sont infectés, ils vont moins le transmettre aux personnes âgées. On dirait que ça a mal passé, peut-être parce qu'il y a des gens qui trouvaient ça discriminatoire, peut-être. Mais à mon sens, ça aurait été une discrimination positive, finalement, une discrimination dans la protection. C'est-à-dire, on va mettre plus d'efforts à protéger des gens qui ont besoin d'être protégés. Parce que quand j'entends des gens dire qu'il faut protéger nos enfants à l'école contre la COVID-19, bien non, 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 non. Il faut protéger leurs grands-parents, mettons l'effort à la bonne place. Il faut protéger les gens qui vont mourir, les gens qui vont être hospitalisés à des taux élevés, finalement. Je pense que c'est ça le problème quand on fait des mesures mur à mur, c'est que les efforts, c'est un peu comme le bar d'arachide. Plus on les étale, moins il y en a épais. Il n'y a pas assez épais d'efforts dans nos RPA. Il n'y a pas assez épais d'efforts dans nos CHSLD. Puis il y en a beaucoup trop dans les écoles. Puis il y en a beaucoup trop chez la classe, les gens qui travaillent, finalement, qui sont en bonne santé puis qui font rouler l'économie. Fait que là, on s'entend. Toi, tu ne dis pas que le virus n'existe pas. Tu ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de mesures. Tu ne dis pas que... Ce que tu dis, c'est qu'il faudrait être beaucoup plus ciblé par rapport à l'approche en reconnaissant justement la dangerosité du virus en fonction de certaines, disons, clientèles particulières. Il faudrait bien être fou pour dire que le virus n'existe pas. On l'a vu au microscope. On a analysé ses protéines. On a son génome. Le virus, c'est un fait de la nature. Il faudrait bien être fou pour dire qu'il n'est pas dangereux. Il y a eu un million et demi de morts sur la planète. La question est de savoir, justement, c'est qui les cibles. Le virus tue qui? Qui on doit protéger? Où est-ce qu'on doit agir? Mais là, il y a une question qui se pose veut, veut pas dans l'histoire de la médecine, n'est-ce pas? Puis c'est loin d'être ma taldefleur, disons. On s'entend qu'il y a quand même des virus qui peuvent être problématiques à long terme. Qu'on pense par exemple à cette fameuse varicelle qui donne éventuellement le zona, mais des années, des années plus tard. Puis on vient tout juste de découvrir un vaccin contre le zona, justement. Tu n'as pas des craintes par rapport à cette possibilité-là qu'il y ait des conséquences à long terme? Oui, il y a des craintes. Il y a des craintes là-dessus. Puis je vous dirais, il y a, selon moi, une importance de différencier nos craintes qui sont basées sur des choses hypothétiques, donc des craintes de quelque chose qui pourrait survenir versus des craintes de quelque chose dont on a de la certitude. Alors, le COVID, on sait qu'il y a un risque chez certaines personnes d'avoir, par exemple, des séquelles pulmonaires, puis broses pulmonaires qui vont donner de la difficulté à respirer pour le restant de vos jours. C'est grave, là. On s'entend. Les gens qui ont été hospitalisés, bien, être hospitalisés aux soins intensifs, ce n'est pas une sinécure, puis on peut sortir de là avec une trachéotomie, puis on peut sortir de là avec une perte de notre capacité musculaire. Puis si on est le moindrement âgé, on peut sortir de là avec une perte d'autonomie qui peut être définitive. Donc, oui, toute maladie sévère peut entraîner une perte de qualité de vie puis peut entraîner des séquelles. Puis ça, ce n'est pas unique au COVID. Tout le monde qui est hospitalisé avec une infection grave peut en ressortir vraiment un moché. Ça, c'est vrai. Le problème, c'est qu'on ne peut pas extrapoler, finalement, qu'il va avoir des conséquences inconnues, comme on va s'apercevoir de l'équivalent d'un zona, finalement, une résurgence de symptômes pour l'instant inconnus dû au COVID qui surviendrait des années après. Parce que ça, c'est juste une hypothèse. On n'a pas de preuve que ça va être le cas. Tandis que les dégâts qu'on cause, finalement, en faisant des efforts mal ciblés pour prévenir le virus, eux, ils sont certains. On le sait qu'il y a des faillites. On le sait qu'il y a de l'anxiété. On le sait qu'il y a de la dépression. On le sait qu'il y a du suicide. On le sait qu'il y a du retard d'apprentissage. Il y a un coût humain derrière ça. Donc, ce coût humain-là, il est certain. Donc, si j'ai le choix entre prévenir un risque que je sais garantie puis un risque qui est une hypothèse dans quelques années puis je n'ai pas de moyens de le vérifier, bien, je vais militer pour prévenir le risque que je sais garantie, finalement, un peu. L'autre question, c'est, bien, tu en as parlé un petit peu plus tôt, c'est justement au niveau des soins de santé. C'est ce que le gouvernement ne cesse de dire, ce que la santé publique ne cesse de dire, c'est la grosse, grosse crainte, c'est notre capacité au niveau des services en général à faire face à une vague. On s'entend que pour faire face au COVID, donc, il a fallu quoi, aménager des chambres à pression négative. COVID, oui. Il a fallu monopoliser beaucoup de personnel. On se rend compte qu'il y a des équipes qui ne peuvent pas se promener d'une zone rouge à une zone... d'une zone chaude à une zone froide parce que c'est dangereux. Parce que c'est dangereux. Notre système de santé et, puis tu me diras, c'est pas récent, il me semble, ça fait depuis une éternité qu'on entend dire que les urgences débordent année après année, qu'il n'y a pas assez de place aux soins intensifs et ainsi de suite. Justement, face à notre capacité à recevoir des malades, est-ce que, justement, c'est pas là que ça accroche? C'est là que ça accroche et c'est selon moi là où il y a le plus matière à peut-être critiquer notre gouvernement, par exemple. J'avais déjà dit dans une entrevue dans un autre média que la première vague nous avait pris par surprise, mais que la deuxième, on n'aurait pas d'excuses. Bien, on n'a pas l'excuse. Pourquoi, pendant que les cas étaient si bas, que la situation était tellement sous contrôle cet été, pourquoi on ne s'est pas préparé à avoir une capacité d'accueil pour la deuxième vague finalement suffisante? Parce que là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en ce moment, il y a moins de la moitié des patients à l'hôpital et aux soins intensifs qu'on avait au printemps. C'est surtout les personnes âgées qui étaient allées au printemps, finalement. Puis au printemps, quand on avait ces chiffres-là, on nous disait, c'est beau, on a réussi à ne pas dépasser, à prendre le contrôle. Là, avec les mêmes chiffres, aujourd'hui, on nous dit, tout va s'écrouler. Bien, pourquoi? C'est peut-être parce qu'on avait libéré trop, plus de place qu'on avait besoin au printemps. On a reporté des chirurgies, reporté des investigations, tout ça. Peut-être qu'on en a trop reporté, peut-être qu'on a fait trop de place à ce moment-là. Puis là, par crainte de refaire la même erreur, j'ai l'impression que notre gouvernement ne s'est pas assez préparé à faire de la place pour le COVID pour l'hiver. Je ne sais pas si c'était dû peut-être à un manque de prévoyance ou peut-être à un espoir que le vaccin arriverait plus tôt que prévu. Mais on le sait qu'à tous les hivers, nos hôpitaux débordent. Normalement, ce qui les fait déborder, c'est la pression des infections respiratoires, la saison de la grippe, l'influenza. Il y a d'autres virus que le public connaît moins parce qu'ils ont des noms à coucher dehors, mais qui arrivent en même temps que l'influenza un peu. Puis là, à ce moment-là, les gens qui s'ouvrent de MPOC, la maladie pulmonaire obstructive chronique, qui ressemble un peu à l'asthme et des maladies causées par le tabac, vont se détériorer souvent simultanément. Les gens vont s'être vus dans le temps des fêtes. Il va y avoir en même temps la gastro-entérite qui va toucher les clientèles pédiatriques, qui dans les clientèles gériatriques va plutôt causer de la déshydratation, tout ça. Puis après ça, va s'ajouter mère nature avec le pouvoir de la météo qui peut nous faire casser les hanches, casser les chevilles avec la glace et les accidents de taux. Donc l'hiver, c'est toujours plus occupé que l'été. C'est une vérité de la palice. On est habitué. J'ai l'impression que cet hiver, on aurait dû se préparer plus. L'hiver d'une pandémie, il est supposé d'être pire que l'hiver normal. C'est normal qu'il y ait plus de monde à l'hôpital, même si par un bonheur extrême, on réussit à ne pas avoir trop d'influenza. Parce qu'il semble que toutes les mesures qu'on fait contre le COVID préviennent l'influenza. Donc on a ça de moins sur le dos. Mais le COVID, il est plus contagieux que l'influenza. Il se transmet mieux. Donc on devait s'attendre à avoir besoin d'une grosse capacité hospitalière. Puis je pense que c'est de l'incurie gouvernementale de blâmer la population pour quelque chose qui est finalement en contrôle du gouvernement. La population, elle n'a pas le contrôle sur la prévoyance dans la gestion des lits, dans la gestion des ressources humaines, dans le déplacement du personnel entre les centres. La population, ça fait des mois qu'elle a fait des efforts incroyables. Puis que les gens en perdent leur job tellement que ces efforts-là sont énormes. Puis là, ils se font dire les cas augmentent. On voit un relâchement là. C'est pas ça qu'il faut dire à la population. Les cas augmentent, on le sait, c'est normal, c'est l'hiver, vous faites déjà de votre mieux. Mais c'est comme ça. Est-ce que tu as l'impression quelque part que la situation à laquelle on fait face actuellement, justement, avec les urgences qui débordent et ainsi de suite, que ce serait en partie causé justement par la crainte qu'on a créée lors de la première vague? C'est-à-dire que beaucoup de gens, puis je me souviens, on avait fait une entrevue là-dessus, où ce qu'on redoutait dans le système hospitalier, c'est que des gens attendent trop avant de rencontrer leur médecin. et qu'on voit justement les conséquences maintenant. Ce n'est pas le seul facteur, c'est un facteur dans un amalgame, il y en a beaucoup qui jouent tous ensemble, qui convergent vers un débordement du système de santé. Puis un de ces facteurs-là, c'est qu'il y a des gens qui ont attendu puis que leur condition s'est aggravée. Oui, il y a des gens qui sont restés à la maison avec des symptômes qui auraient valu une consultation immédiate puis qui ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient peur d'attraper le virus. Mais il n'y a pas juste ça. On s'entend, c'est un élément parmi d'autres, mais on voit jusqu'à un certain point les conséquences. Parfois, ce qu'on dit toujours, c'est la route vers l'enfer n'est pas vue de bonnes intentions. La route vers l'enfer n'est pas vue de bonnes intentions. Par exemple, au printemps, dans certaines régions qui étaient très peu touchées par le COVID, il y avait des interventions chirurgicales qui étaient repoussées, cancellées ou faites à des débits moindres en disant qu'il faut garder de la capacité pour le COVID. Alors que les semaines avancées et qu'on voyait que ces régions-là étaient peu touchées, finalement, il aurait peut-être on aurait pu prévenir un certain nombre de choses si on n'ait pas travaillé avec un bazooka. Ça, en même temps, c'est très difficile à juger le gouvernement là-dessus précisément parce qu'on parle en rétrospective. C'est toujours plus facile, n'est-ce pas? C'est ça. On n'avait pas de boule de cristal au printemps non plus. C'est sûr que les intentions du gouvernement étaient quand même bonnes à ce moment-là. Là, on s'entend aussi... Bon, on nous annonce un vaccin. Oui, enfin. C'est une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle. Est-ce qu'on ne serait pas mieux de patienter à ce moment-là, de rester justement confiné le plus possible puis d'attendre la venue du vaccin en espérant que ce soit le Graal? Oui, c'est une façon de le voir. La question encore là, c'est l'équilibre entre les dégâts causés par les mesures et les avantages qu'on gagne en les appliquant finalement. Ça fait que toujours risque-bénéfice. Le vaccin, il va arriver au compte-gouttes. C'est-à-dire, au début, il va arriver en petite quantité. On va s'en servir pour des personnes très prioritaires. Puis graduellement, le débit de vaccins, le flux de vaccins va augmenter, ce qui fait qu'on va pouvoir vacciner de plus en plus rapidement. Le vaccin qui est annoncé pour l'instant, il va y en avoir d'autres après, est en deux doses qui doivent être séparées de trois semaines. Une réponse immunitaire, fabriquer des anticorps, c'est bien compliqué, mais on va dire que ça prend à peu près deux semaines. Pour que quelqu'un soit protégé contre le COVID de façon fiable, il faudrait attendre un bon deux semaines après la deuxième dose qui est trois semaines après la première. Cinq semaines. Si vous avez le vaccin première dose aujourd'hui, ça va être dans cinq semaines que vous devriez être protégé. Ça va nous prendre des mois pour réussir à vacciner tout le monde. Chaque personne vaccinée, ça va prendre un délai de cinq semaines avant qu'elle soit protégée, fasse partie du mur d'immunité qui va ralentir la progression du virus, diminuer les hospitalisations, diminuer les décès. Alors là, quelqu'un pourrait effectivement dire pendant ces mois-là, on se cache à la maison, confinement total, comme ça, personne ne va mourir, personne ne va être hospitalisé, puis on va sortir du confinement quand on va être tous immunisés, fin du COVID. OK, d'accord. Ça, c'est le scénario comme je parlais tantôt du zéro COVID comme à Melbourne. C'est extrêmement strict. Mais qu'est-ce que vous faites là des commerçants, des restaurateurs, du domaine de l'événementiel, des bars? Qu'est-ce que vous faites des écoles? Puis je surlignerai les écoles à gros traits parce que les enfants, l'enfance, ça ne dure pas longtemps, c'est une période de développement critique, puis l'éducation, ça ne peut pas attendre. Je pense que c'est une urgence nationale de s'occuper des problèmes d'apprentissage. Je pense que ce confinement strict-là, en attendant que l'immunité par le vaccin soit acquise, ça prendrait des mois puis ça serait une catastrophe, selon moi. Ça serait pire que les dégâts que peut causer le virus avec une transmission modérée comme on voit en ce moment. Fait qu'en résumé, quand on essaie de prendre l'ensemble de tes idées, parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus nuancé que ce qu'on a pu lire ailleurs, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est quoi? On fête Noël puis on cache les gens à risque, on les met en retrait en prenant le temps de leur expliquer. Moi, si j'avais des recommandations à faire aux Gaspésiens ici, ils ont une orange, deux personnes. On évite que des gens de Montréal viennent ici. Deux adresses, six personnes, je leur dirais idéalement essayer de le faire avec des gens du coin parce que pour l'instant, on a une relativement faible prévalence. Donc, il y a moins de chance qu'il y ait quelqu'un dans votre souper de Noël qui soit contagieux, c'est sûr. Plus ça va, plus il y a de données scientifiques qui montrent qu'il y a une transmission aérienne et que la ventilation est super importante et ça peut contribuer au fait que l'hiver soit tellement pire. On est tout le temps en dedans. C'est peut-être pour ça que la vague de touristes à l'extérieur cet été ne nous a pas causé d'éclosion. Dans ce cas-là, ouvrez donc les fenêtres, partez le poids de la bois, montez le chauffage, faites votre souper de Noël avec le manteau sur le dos s'il le faut, puis comme ça, vous allez diminuer les risques de l'attraper pendant votre rassemblement. Il y a ça qui peut être fait. Puis, je pense que la chose la plus importante dans tout ça, c'est que tout le monde qui est présent soit au courant des risques puis que tout le monde soit là de son plein gré sans avoir eu de la pression. Mettez pas de la pression sur grand-maman pour qu'elle vienne si vous savez qu'elle a peur du virus puis qu'elle est là pour vous faire plaisir. Mais si elle y tient mordicus puis que vous l'avertissez des risques puis qu'elle dit « Mais je veux être là », à un moment donné, on est qui, nous, pour décider à la place des autres? C'est un peu ça. Je pense que dans le respect des règles qui s'appliquent à notre région, on peut s'adapter puis se servir de notre jugement. Puis je pense que les Gaspésiens vont être capables de tricoter autour de ça pour réussir à se faire un Noël le plus satisfaisant possible dans les circonstances. Puis encore, comme je disais tantôt, c'est sûr qu'on dit aux gens des zones rouges de ne pas aller dans des zones où il y a moins de COVID que chez eux. C'est logique. Mais moi, comme médecin avec les deux pieds sur le terrain, je le sais qu'il va y en avoir des voyages inter-régionaux puis je le sais qu'il va y en avoir des parties où ça va être plus que deux adresses puis je le sais qu'il va y en avoir que ça va être plus que six personnes. Puis c'est pour ça que j'explique d'autres choses pour la réduction des méfaits, finalement. Parce que je le sais que pour certaines personnes, ils vont juger que pour eux autres, c'est passer Noël tout seul, c'est la dégringolade de leur dépression, leur santé mentale est déjà à bout. ou s'ils ont le choix entre avoir des idées suicidaires ou transgresser des règles de santé publique, bien c'est sûr qu'ils vont transgresser les règles. Il faut être réaliste, il faut comprendre les gens. Je pense qu'il faut faire de la réduction des méfaits, il faut donner des conseils aux gens, il faut se fier à leur intelligence puis à leur jugement un peu. Puis après ça, bien vu que ce n'est pas tout le monde qui va avoir du jugement, parce que c'est vrai, il y a des gens qui vont exagérer, quand on donne un pouce, les gens prennent un pied, bien il faut aussi que le gouvernement, un peu comme disait Mme Anglade dans le Parti libéral, je pense, elle disait pourquoi que le gouvernement, quand il a donné son contrat, il n'a pas prévu des mesures après, tu sais, une opération de test pour les gens qui pensent que leur party était à risque, des choses de même. Puis là, je ne parle pas de tester tous les Québécois, mais au moins une invitation à la population. Et voici les choses qui dans votre party, si c'est arrivé ces choses-là, mettons, j'ai bu un verre de vin, j'ai fait un collu à une cousine, on aurait des tests sans rendez-vous, on organise une grosse opération de telle date à telle date puis vous n'aurez pas d'amende là puis venez vous faire tester puis on va les trouver les cas. Tu préconises quand même la prudence à travers? La prudence, mais sans des mesures coercitives mur à mur qui... Qui peuvent avoir l'effet tout à fait inverse finalement. Oui, parce qu'il y a des gens pour qui passer Noël tout seul, c'est un pet, il n'y a rien là puis pour eux, ça va bien aller là. Mais il y a des gens qu'on va avoir à l'urgence en crise psychologique. On le sait que ça va arriver là. Mathieu, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de... C'est pas mal plus nuancé que ce qu'on a pu voir ailleurs. C'est difficile d'avoir des nuances dans certains médias. Mathieu, merci beaucoup. On va te souhaiter de très joyeuses fêtes, justement. On sait que toi, tu travailles aux urgences. Oui, les fêtes, c'est occupé d'habitude. Ça va être occupé et puis effectivement, toi, tu as les deux mains dans la réalité, justement. Oui, oui. On va espérer justement que les gens fassent preuve de prudence et surtout qu'ils soient conscients des risques auxquels ils vont faire face éventuellement. Merci beaucoup. Voilà. Docteur Mathieu Bernier, donc médecin omnipraticien aux urgences à Gaspé. On se rend compte que ce qu'on lit dans différents médias versus la réalité, on se rend compte que le docteur Bernier est beaucoup plus nuancé que ce qu'on entend en général. Ce qui fait que, encore une fois, on va vous le dire, prudence, prudence, prudence. Vous savez que, bon, il y a des... Je pense qu'on commence à le savoir maintenant. Il y a des groupes qui sont plus à risque que d'autres, certaines personnes, on peut avoir des conditions médicales qui soient liées à leur âge ou à cause de différentes maladies. Donc, à vous tous et toutes, soyez prudents, suivez les conseils, mais on n'est pas obligé non plus de tomber dans la paranoïa. C'est le temps des fêtes en décembre à votre Super Télé Bingo. Tous les dimanches de décembre, 2000 $ en prix. Le dimanche à 12h30, je joue au Super Télé Bingo. L'efficacité énergétique, c'est payé en tout point de vue pour votre entreprise. Vous pouvez économiser de l'énergie et de l'argent, vous augmentez la performance énergétique de vos équipements qui aident à réduire les émissions de gaz à effet de serre et vous contribuez à la création d'un avenir durable. Tout cela avec des appuis financiers pouvant couvrir jusqu'à 75 % des coins admissibles de vos projets. Profitez d'une offre encore plus avantageuse pour votre entreprise. Découvrez le programme Solutions efficaces d'Hydro-Québec. Si vous vous sentez en danger ou si vous avez peur pour la sécurité de quelqu'un, sachez que personne n'est obligé de rester dans un foyer violent. Il y a des gens de confiance qui sont là pour vous aider. Alors n'hésitez pas à communiquer avec la ligne SOS Violence Conjugale parce que prendre soin de son bien-être, c'est aussi ça, se protéger. C'était-tu qu'on se donnait rien? Eh oui, oui. Les clés de l'auto avec de l'alcool? Tu voulais une fracture du crâne? Je sais pas quoi dire. Une fracture du crâne, c'est vraiment un beau cadeau. Merci, mon amour. T'es content? C'est tellement parfait. Agenda maintenant. Eh bien, pour ce soir, on vous propose du yoga de 17h à 18h. C'est au Centre Communautaire Douglas avec Anne-Marie Lafortune. Vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle du drop-in, c'est-à-dire de débarquer à l'improviste. Le coût est de 12 dollars. Par contre, on vous suggère fortement justement d'appeler simplement le Centre Communautaire Douglas pour être bien certain de la façon dont les choses se présentent et très certainement pour vérifier s'il y a de la place. Sinon, pour ce qui est de mardi 8 décembre, encore une fois, pour ceux et celles qui veulent être en forme, on vous propose bouffée d'énergie. Ça, c'est à 7h le matin. Je dis bien 7h le matin. C'est un entraînement musculaire avec Isabelle Provencher. 8 dollars, encore une fois, pour les personnes qui voudraient arriver à l'improviste. C'est au Centre Communautaire Douglas. Sinon, pour ce qui est de mardi toujours, on vous propose à 9h30 le matin, cette fois-ci, d'aller prendre une petite marche au Centre Communautaire Douglas toujours avec Guy Ouadam et Monique Thérin. On nous dit que les poussettes et les chiens en laissent sont les bienvenus. Ça fait que c'est ça. à 9h30 le matin. Quoi de mieux que d'aller prendre une petite marche au Centre Communautaire Douglas. Sinon, c'est... Ben, c'est ça. Pour les prochains jours, on va dire qu'on va s'en tenir là au niveau de l'agenda. Si vous avez des messages à nous faire parvenir, n'hésitez pas. C'est extrêmement facile. Il suffit de passer par notre page Facebook et on sera enchanté d'en parler. Voilà pour ce qui est de l'agenda. Voilà ce qui est de l'émission pour aujourd'hui en ce 7 décembre 2020. Et maintenant, ben, encore. On vous donne rendez-vous demain. Radio Gaspésie produit des émissions originales, des nouvelles d'actualité pertinentes en plus de créer des concepts publicitaires originaux. Grâce à la qualité de notre contenu radio, web et Facebook, nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes. À titre d'entreprise d'économie sociale, nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté. Notre succès, c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalisent une radio pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada